bonjour dans cette vidéo on va parler sur la langage programmation à SEL avec T-apporte donc d'abord avant commencer donc qu'est-ce que ça veut dire SEL ? SEL donc signifie Structured Control Language est une forme textuelle de la programmation des automatismas comme contact, liste donc c'est une manière de programmation SEL ouvre plusieurs nouvelles constructions qui ne sont pas disponibles lors de la programmation au langage contact y compris des vocals for, while, case ceci sont particulièrement utiles lorsque vous traitez de grandes quantités de données sur forme de tableau par exemple et aussi l'utilisation du SEL augmente également la lisibilité de tout type calcul arithmétique donc ici on va voir à travers cette vidéo, le langage du SEL c'est un langage proche de la PASCAL et on va voir l'utilité donc on va commencer par une petite vidéo par un petit exemple simple on va découvrir l'instruction IF et ensuite dans d'autres vidéos je vais vous présenter des exemples plus compliqués plus pour découvrir plus le langage SEL qui est un langage comme je vous ai dit c'est un langage proche ou PASCAL c'est où on va trouver IF, THEN, WHILE et ainsi de suite donc je vais vous montrer notre exemple voici notre exemple donc lorsque je clique sur le bouton marche donc le moteur va mettre en marche lorsque je clique sur le arrêt donc le moteur va s'arrêter et à chaque détection de capteur elle va accrémenter le nombre de pièces donc à chaque promontant de capteur à chaque détection de pièces on va accrémenter le nombre et le bouton RESET permet de remettre à 0 notre compteur c'est notre nombre de pièces à 0 c'est de réinitialiser notre compteur donc c'est un petit exemple on va utiliser notre langage SEL pour bien débuter ici on va créer notre projet on va créer donc on va ouvrir THIA donc après l'ouverture de notre THIA donc on va créer un projet par exemple ici on va l'appeler par exemple SEL donc ensuite on va cliquer sur créer donc la première étape comme vous remarquez c'est la création d'un projet donc comme je vous ai dit donc on va commencer par une vidéo par exemple pour débuter pour comprendre un peu l'essayer ensuite on va faire la configurer un appareil on va ajouter notre automate par exemple on va travailler avec le automate S300 ici par exemple je vais travailler avec le automate S300 voilà c'est ça on va choisir par exemple un CPU par exemple le CPU 315 donc on choisit notre automate bien sûr que souvent si vous avez un automate Rire vous allez choisir les références exactes pour nous dans notre cas on va travailler avec un simulateur et les flammes du coups deîner et les flammes du coups deîner donc après la configuration matérielle donc on va ajouter un module par exemple un module qui contient un module qui contient des entrées sorties par exemple et on va déclarer les entrées sorties propriétés variables par exemple ici on va mettre marche dans le i0.1 par exemple on va mettre arrêt dans le i0.2 on va mettre par exemple z dans le i0.3 on va mettre capteur et comme sorties dans le i0.0 on va mettre par exemple km pour désigner le contacteur de notre moteur donc on va passer par la partie programmation on va ajouter une fonction fc en utilisant le langage scl qu'on va remarquer il existe log list scl sont des contacts sont des langages programmation pour l'instant on va travailler avec avec s'il est ok donc on va voir quelques clous de l'instruction on retrouve if case pour while on va programmer avec ces instructions donc ici on va commencer par le commandant notre moteur comme je vous l'ai dit pour commander notre moteur lorsqu'on clique si on clique sur le bouton marche le moteur va mettre en marche donc ici si on clique sur le bouton marche donc on va mettre le contact on va cliquer sur le bouton marche on va cliquer sur le bouton marche c'est à dire si nous avons marche 20 20 qu'est-ce que veut dire 20 alors qu'est-ce qu'on va faire ici donc k1 c'est à dire le contact va prendre affectation c'est à dire le commandant du point égal c'est à dire elle va prendre à ok c'est envers c'est à dire si on va mettre le commentaire par exemple ici on peut mettre mettre en marche notre moteur notre moteur c'est à dire pour bien comprendre le programme on peut ajouter des commentaires entre deux slash et on va mettre les commentaires ensuite on va mettre point virgule et end if et point vers point virgule ok donc si on clique sur le marche alors le carrément est égal à 1 donc pour les conditions d'arrêt ici on peut cliquer manuellement ou bien on peut aller cliquer sur l'instruction if directement donc if arrêt si on clique sur le bouton arrêt 20 donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc km elle va prendre euh non désolé 20 entrée on va mettre entrée 20 km elle va prendre quoi ici elle va prendre 0 c'est à dire si on clique sur l'arrêt donc km elle va prendre 0 c'est à dire le moteur il va s'arrêter on va mettre le point virgule on oublie pas encore les points virgule c'est très important si on veut ajouter des commentaires on veut deux slash et on va bien ensuite on va mettre end if fin si par exemple on va mettre le point virgule ok donc si on clique sur le marche donc le moteur il va prendre en marche donc si on clique sur l'arrêt donc km elle va prendre 0 donc le moteur s'arrête donc on va passer maintenant par l'accrémentation de nombre de pièces donc ici à chaque front montant donc ici à chaque front montant de notre capteur c'est à dire on va accrémenter le nombre de pièces qu'est-ce que ça veut dire à chaque front montant à chaque détection de pièces on va accrémenter une seule fois ok donc ici on va mettre le front montant de capteur comment on peut faire le front montant avec le SCA donc il n'est pas disponible donc on doit le programmer donc qu'est-ce qu'on va faire ici donc on va commencer par if capteur si nous avons capteur c'est à dire if capteur est égal à and and not and not not fm c'est à dire c'est quoi le fm c'est une variable je vais définir dans le mémoire son type donc bien sûr dans le global memory son type c'est un bolia donc fm qu'est-ce qu'elle va faire continuer fm elle va continuer la valeur du capteur au cycle précédent c'est à dire si le capteur est égal à a et le fm c'est la valeur du capteur au cycle précédent est égal à 0 c'est à dire 0 a nous avons un front montant ok donc on a comparé les valeurs actuelles du capteur avec le valeur du capteur que fm contient le valeur précédent d'un si nous avons qu'est-ce que ça veut dire si nous avons un front montant on va accrémenter le nombre de pièces c'est à dire nous avons une détection de pièces si le capteur est égal à 1 ou le cycle précédent est égal à 0 donc on va accrémenter le nombre de pièces elle va prendre nombre plus 1 ensuite on va faire donc on va définir le nombre bien sûr c'est le nombre type onté donc global memory donc on va terminer par end if bien sûr fin si ok on n'oublie pas ok et donc si le capteur si nous n'avons pas le capteur est égal à 1 et le cycle du capteur fm est égal à 0 c'est à dire nous avons un front montant donc on va accrémenter le nombre et à la fin du programme qu'est-ce qu'on doit faire on va donner fm fm elle va prendre la valeur du capteur qu'est-ce que ça veut dire fm elle va prendre la valeur du capteur c'est à dire à la fin du programme le variable fm elle va prendre une copie de notre capteur lorsqu'il revient au cycle précédent donc le capteur c'est la valeur actuellement où fm il contient la valeur du capteur au cycle précédent ok donc il va comparer ces deux valeurs si nous avons un front montant donc c'est à dire à la fin le fm elle va prendre la valeur du capteur pour lorsqu'il revient au cycle après ok donc le capteur ici il va prendre la valeur directement de notre capteur et le fm c'est la valeur du capteur au cycle précédent ok donc c'est une méthode séquencée c'est comme ça c'est à travers cette méthode on peut faire le front montant à travers le scl donc à travers le scl donc à chaque front montant à chaque détection nous avons fait l'agrémentation et fm contient le valeur du capteur au cycle précédent ok donc ici c'est si nous avons ok c'est bon donc maintenant on passe maintenant à la part pour faire le reset de notre programme de notre compteur si nous avons cliqué sur le bouton reset si on clique sur le bouton reset si on clique sur le bouton reset donc qu'est-ce qu'on va faire ici then 20 quoi ici donc si on clique sur le bouton reset donc nombre elle va prendre deux points égale on va mettre affectation on va mettre deux points égale on va prendre zéro c'est l'équivalent de move zéro nombre prendre zéro donc c'est la même chose si on clique sur le bouton reset on clique sur le bouton reset on clique sur le bouton reset si on clique sur le bouton reset donc le nombre il va prendre zéro c'est l'équivalent si on fait move avec l'instruction contact donc on va faire l'appel de notre fonction donc ici j'appelle fonction de l'ob1 ok donc on va lancer les simulations ensuite donc ici on va charger notre programme dans le même port API lancer la recherche charge donc on est en train de charger le programme dans notre simulateur PLCSI on clique sur charger ensuite on va ouvrir PLCSI on va mettre en mode RA si on va voir les variables donc nous avons déclaré les variables dans les octets pour les entrées dans les octets 0 et donc insertion entrée donc on va mettre IB0 donc voilà c'est l'entrée dans l'octet 0 on va faire pour la sortie aussi dans l'octet 0 aussi quand même se trouve dans le Q0.0 et on va pour le mémoire donc pour notre nombre elle va se trouver dans le MW2 donc ici on va mettre en mode RA le type c'est entier euh désolé c'est l'entier entier donc si on clique sur le bouton marche qui se trouve dans le I0.0 voilà donc le moteur il va mettre en marche donc comme on va cliquer I0.0 si on clique sur le bouton arrêt donc le moteur il va s'arrêter ok on va le mettre en marche donc lorsque le moteur le monte en marche donc à chaque I0.3 nous avons une détection de pièces à chaque franc montant que vous remarquez il va accrémenter une seule fois à chaque détection de pièces c'est à dire à chaque franc montant donc c'est pour ce que nous avons fait le montrant pour l'acrémenter une seule fois à chaque détection de pièces donc voilà par exemple nous avons arrivé à cette détection à cette pièce ici si on clique sur le bouton reset qui se trouve dans le I0.2 donc le compteur il va me remettre en 0 voilà le compteur il revient à 0 ok et si on clique sur le le documentur il s'arrête donc nous avons ici donc on vous remarque nous avons un petit exemple pour vous expliquer l'SCL avec la fonction en fait l'inscription I donc d'autres vidéos je vais vous présenter d'autres programmes avec SCL plus développé plus compliqué on va utiliser d'autres instructions merci pour votre attention